Les chrétiens ont prié pour avoir des présidents chrétiens. Moi, je ne prie pas pour avoir un président chrétien. Je prie pour avoir un président dont le cœur est pour la patrie, la nation, et ensuite, qui est tolérante dans tout ce qu'il va faire, et qui va s'ouvrir à tous. Pourquoi je vous dis ça ? Tous les chrétiens et tous les présidents chrétiens que j'ai eu à rencontrer ces dernières années, les derniers... Rendons grâce. Rendons grâce à Dieu qui a permis à ce que ce jour en j'ai... Avant tout propos, rendons grâce à Dieu qui a permis donc que ce jour soit. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous jusqu'à aujourd'hui et tout ce qu'il fera pour les peuples de l'AES. Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle actualité. Alors, si c'est votre première fois de découvrir cette plateforme, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour rester connecté lorsque nous serons en train de publier de nouveaux contenus. Avant de poursuivre cette vidéo, dites-nous dans le commentaire si vous croyez au développement de l'Afrique, parce que ce que vous allez suivre dans un instant révèle un développement certain dans un futur proche. Lorsque votre nation est louée par son intégrité, Dieu suscite toujours des autorités qui assureront avec crainte la souveraineté territoriale. Il fait cette citation au cours de son speech « Vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous devez aimer votre pays. Nous n'allons pas permettre à des Burkinabés de communiquer contre le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré ne se lasse pas de travailler pour son pays. Avec la même pensée du Seigneur qui révèle « Dieu n'aime pas les paresseux, aide-toi et le ciel t'aidera. » On signale que le président Ibrahim Traoré est un simple croyant musulman. Après ses deux ans à la tête du pays, son humilité et son intégrité sont appréciées de tout le monde. « Que vous soyez chrétien, païen ou une personne appartenant dans une religion quelconque, nous pouvons tous approuver les qualités de cette personnalité politique au regard de sa nation. » Comme révélé par le pasteur Mamadou Karambiri, lors d'une réunion évangélique ténue au sein de son Église, qu'il ne priera pas pour avoir un président chrétien dans son pays, mais plutôt pour celui qui est intègre et qui en lui la moralité et les valeurs patriotes sont manifestes. Aujourd'hui, ces faits sont bel et bien réels, par son dernière allocution faite au stade de Ouagadougou devant son peuple. Dans ses propos, comme dans tous ses autres discours, ce président a toujours l'habitude de remercier son créateur avant de poursuivre son discours. Devant le monde. Avec beaucoup d'admiration de son humilité et reconnaître la souveraineté et la seigneurie de Dieu dans sa nation provoque une forte sécurité pour son territoire. « Camarades combattants, pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle, bonjour. Rendons grâce à Dieu qui a permis à ce que ce jour en G ait lieu. Avant tout propos, rendons grâce à Dieu qui a permis que ce jour soit. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous jusqu'aujourd'hui et tout ce qu'il fera pour les peuples de l'AES. » Alors que ce président est confronté à plusieurs menaces face à des terroristes qu'il qualifie être dirigés par les impérialistes en citant même ses pays frères dont le Bénin et la Côte d'Ivoire voulant déstabiliser son pays. Sans réticence avec un cœur ouvert dans son allocution, cet homme d'État n'a jamais parlé ainsi de ses nations sœurs, sur leur manière de coopérer avec les impérialistes, envie de déstabiliser son pouvoir. « Nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains burkinabés sont montés sur leur chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. « Applaudissements » Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Applaudissements Nul ne peut le contester. Et je le mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Kambi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions athéristes. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui séjournent le centre des opérations des terroristes. Tous les peuples africains veulent voir un changement radical et un développement durable sur tout le continent. Alors que d'autres pays sont en train de lutter contre le pouvoir des impérialistes, d'implorer la grâce de Dieu pour la sécurité du pays, voici d'autres nations sous les instigations des Occidentaux, ces ligues ensemble pour retarder la révolution africaine. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243, simplement chrétienne. Vous voulez accepter jusqu'à votre vie. Vous voulez être répandu. Vous voulez être pardonné de vos péchés. C'est pour quoi mes amis ? Vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui lui te ruine le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment ? Comment ? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ses effets. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence. C'est le décement. Si le ciel s'est réconcilie avec la terre par la roi. Il s'est bien vulné. Merci d'avoir regardé cette vidéo.